Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur le Prêt, j'espère que vous êtes bien et que vous allez faire. Nous le trouvons aujourd'hui pour un petit test de Rise of Civilization qui est sorti il y a... Il n'y a pas très longtemps, il y a à peine deux mois. Hop, une petite demande pour rejoindre une guilde qu'on va refuser. Alors, c'est un jeu de stratégie en temps réel qui est vraiment très très bien et très addict. J'ai mis pas mal de temps à vouloir le tester parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais me mettre dedans, ça allait être le bordel. Et c'est le cas. Donc ce jeu est disponible sur Android et iOS. Vous avez le lien de téléchargement dans la description. Donc n'hésitez pas à le télécharger et à le tester. Vous pouvez bien évidemment jouer sous émulateur, sous Bluestack et reprendre votre partie sur votre mobile. Donc c'est édité par l'Edit Game et c'est classé dans la catégorie des jeux de stratégie. Comme son nom l'indique, Rise of Civilization est un jeu avec plusieurs civilisations. Vous avez le choix entre 8 civilisations et un système de héros avec un système de guerre en temps réel. On va regarder ça plus en détail. Il risque d'y avoir plusieurs vidéos sur le jeu tant il y a des choses à dire. On va passer grosso modo rapidement sur les points forts pour essayer de les voir plus en détail par la suite. Donc vous avez un système de combat en temps réel. Une carte du monde qui est absolument immense que je vais vous montrer à l'instant. En dézoomant. Donc là c'est moi, Monsieur Break. J'ai fait ma petite civilisation. J'ai pris la France. Donc on dézoome, on dézoome, on dézoome. On voit bien que je suis là. Donc là il y a d'autres clans en fait. D'autres civilisations qui se créent. Donc ça cherche un peu sur l'émulateur. Je suis revenu, c'est pas ce que je voulais faire. On continue à dézoomer. Et on peut voir, je pourrais aller... C'est immense. Donc moi je n'ai pas encore tout exploré. Pour le test du jeu, pour la petite info, j'ai joué... Je dirais 6 ou 7 heures déjà. Et c'est vraiment bien. Franchement c'est un très très bon jeu de stratégie. Si vous étiez addict au jeu civilisation qui pouvait exister. Et qui existe d'ailleurs toujours sur PC. Il y a Civilisation 5 qui est excellent. Et à Clash of Clans, c'est un mélange des deux. Donc ça va vous plaire. A contrario, il est pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je suis à 7-8 heures de jeu comme je vous ai dit. Beaucoup moins pay to win que Clash of Clans. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc vous avez une carte du monde que je viens de montrer qui est absolument immense. Vous pouvez rencontrer plein d'autres joueurs. Plein d'autres clans. Former vos guildes. Vous avez 8 civilisations que vous pouvez choisir. Donc les français, les espagnols, les japonais. Chacun avec des héros bien atypiques. Un système d'exploration qui est plutôt fort sympathique. Donc exploration et investigation. Vous pouvez bouger vos troupes sur la carte. Donc ça c'est plutôt succinct. Enfin bon. Un système d'alliance. Donc là c'est pas clan mais alliance. Selon votre niveau. Pour l'instant je crois que les plus grosses élences que j'ai vues. Il y avait 67 ou 70 membres. Donc ce qui est pas mal. Et l'objectif est bien évidemment de conquérir et d'agrandir votre royaume. Quand vous êtes dans votre alliance. Et vous avez un système de RPG pour vos commandes. Que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Moi je dis voilà. Je dis rien du tout voilà. Ça s'affiche pas. Voilà. Donc moi j'ai choisi la France. Et bien évidemment. Ben on a Jeanne d'Arc. On a Jeanne d'Arc. En France. Donc c'est mon héros principal. Qui est niveau 6. Une étoile. Donc des systèmes d'étoiles et des systèmes de rareté. Donc vous pouvez dropper dans des coffres en fait. Des héros qui peuvent aller jusqu'à. Épique on va dire. Épique légendaire. Ce que moi j'appelle épique légendaire. Donc je sais pas très bien comment ils appellent. Mais les couleurs. Vous allez pas être. Vous allez pas être traumatisés. Là on va voir. On va voir par exemple. Que pour ce héros. J'en ai 3 sur 10. Alors je montre ce héros. Mais en fait vous voyez pas mon clic de souris. Ce qui est très très con. Ce héros. Voilà. Celui-ci. Gardien de la ville. J'en ai 3 sur 10. J'ai récupéré des petites statuettes. Et je pense que quand j'aurai 10 sur 10. Je pourrai tout simplement le drop. Donc vous avez un niveau d'XP. Pour vos héros. Qui est vraiment fort sympathique. Par exemple. Je vais vous montrer. Donc on récupère plein de petits boosts. De petits boosts d'XP. On va essayer de la faire monter d'un petit niveau. Allez. Encore. J'en ai 152. Vous voyez. J'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant. Et un système de compétences. Qui se débloque avec le temps. Et un système de talent. Et là c'est pareil. C'est chiadé quand même. Cette histoire. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Vous pouvez choisir. Moi j'étais parti sur un boost de défense de toutes les troupes de 1%. Augmente la défense de toutes les troupes de 0.5. Donc de 1.5% au total. Donc je vais continuer à améliorer ça. Donc vous avez un petit art de compétences. Pour chaque héros. A débloquer. C'est vraiment très très complet. Et c'est très simple. Très simple. Intuitif. A prendre en main. Donc là. Vous avez un système de recherche. Pour augmenter. Tout simplement. Les capacités de votre ville. Les capacités d'extraction. D'irrigation. De cirie. Donc là par exemple. J'ai commencé à augmenter l'irrigation. Donc je vais continuer sur mon niveau. Donc je vais passer du niveau 3 au niveau 4. Production de 6 à plus 4. Et ma puissance totale va augmenter de 450. Et recherche 1h20. Alors vous dites. Ouais 1h20 c'est vachement long. C'est vrai que c'est long. Mais. Qu'est-ce qui fait la grosse différence avec les autres jeux. C'est que vous avez un système de boost. Donc là vous voyez. Tant restant 1h20 et 42 secondes 40. Je peux accélérer ce temps. Ce temps de production. Par des boosts. Et les boosts. Vous les récupérez. En faisant des combats. Contre des barbares. Pas forcément contre d'autres joueurs. Donc c'est vraiment super bien. C'est pour ça je vous dis. Il y a une grosse différence avec la chauffe-camp. C'est à dire que pour l'instant. Si je prends les boosts. J'ai pas encore tout récupéré. Parce que j'ai encore plein de coffres à ouvrir. Il y a beaucoup de récompenses. Si vous avez des connexions quotidiennes. Vous êtes assez assidus. Vous allez avoir beaucoup de récompenses. Donc là par exemple. Accélération de 5 minutes. J'en ai 37. 15 minutes j'en ai 2. Une heure j'en ai 1. Sachant que celle d'une heure. Je crois que j'en ai utilisé 4 ou 5 déjà. Sans problème. Accélération en 1 minute. J'en ai 25. Accélération en 100 minutes. J'en ai 49. 15 minutes j'en ai 2. 30 minutes j'en ai encore 2. Donc vous voyez. J'en ai beaucoup. Après vous pouvez utiliser avec des gemmes. Mais des gemmes j'en ai 1060. Et j'en ai pas acheté une seule. C'est celle que j'ai acquis avec le jeu. Donc par exemple. On va accélérer. On va accélérer. On va accélérer de quoi ? On va accélérer de 5 minutes par exemple. Je crois que ça sert à rien. On va accélérer de 60. Comme ça j'en aurais plus. Voilà. Accélérer de 60. Dans 20 minutes. Enfin dans 19 minutes et 30 secondes. Ce sera fini. Donc c'est vraiment extrêmement bien pensé. Et vous avez un système de quête, de cadeau. Donc là ça se voit sur le côté. On récupère les cadeaux directement. J'en ai 10 minutes. Vous en avez beaucoup. C'est des ressources. C'est des coffres. C'est des clés. Parce que vous avez un système de coffre un petit peu. Comment dire. À la Overwatch. Je vais vous montrer ça. Je vais récupérer tout. J'ai des systèmes de boost qui apparaissent encore. Vous voyez. Ça ce sont que des systèmes de quête quotidiennes en fait. Voilà. Je viens encore d'en récupérer un. Vous voyez. J'ai encore plein de boost. On va aller dans centre d'alliance. Non. Je dis des bêtises. C'est pas mon centre d'alliance. Alors jouer avec la souris. C'est pas forcément plus facile. Dans la taverne. On va aller dans la taverne. Et vous avez des coffres. Donc là j'ai ouvert malheureusement. Mais je ferai une autre vidéo avec l'ouverture de coffres. Vous avez 4 coffres gratuits par jour. Pour ouvrir. Et dans ces coffres gratuits. Vous pouvez obtenir pareil. Plein de récompenses. Même des héros. Sans aucun problème. Le taux de drop est absolument pas dégueulasse. J'en ai pas ouvert 50. Et j'ai déjà obtenu 2 héros. Donc sans aucun problème. Et vous avez aussi des coffres en or. Donc je suppose que ça va être encore agrémenté. D'autres coffres. Avec d'autres qualités. Selon les niveaux. Mais voilà. Les coffres en or. Grosso modo. Vous en avez un tous les 2 jours. Mais vous obtenez aussi des clés. Parce que j'en ai ouvert aussi pas mal. Donc il y a vraiment. Beaucoup de récompenses. A récupérer. Vous voyez. Je viens de vous montrer. J'ai fini des quêtes. Et je réclame. Des boîtes d'approvisionnement. Sans aucun problème. Ça va dans tous les sens. Donc c'est vraiment très très bien. Et en plus. Ce qui est rigolo. C'est qu'ils suivent l'actualité. Parce que du coup. On est sur un design. Total. Total Halloween. Donc ils font des récompenses. Spéciales pour Halloween. Ce qui est une très bonne chose. C'est vraiment sympa. Donc le. On récolte pas mal. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pareil. Encore. Je suis en train de parler. Et du coup. Je suis en train de cliquer. Et je m'aperçois que j'ai encore des choses à réclamer. Donc des nouvelles récompenses. Voilà. Et là. J'ai encore un coffre. Ça c'est l'émission. Les objectifs journaliers que vous avez à faire. Selon ce que vous faites. Plus vous allez loin. Franchement. Ça c'est. 40 minutes. 40 minutes. Allez. A tout casser. Vous avez tous les coffres. Voilà. Donc j'ouvre mon coffre. Encore une fois. 40 000. 40 000. 30 000. Et. 9 boosts de 5 minutes. Vous voyez. C'est vraiment. C'est pas dégueulasse du tout. En termes de récompense. Ils sont vraiment très généreux. Alors évidemment. Vous avez un cash shop. Pour acheter. Pour l'instant. J'en vois pas d'utilité. Alors bien évidemment. Ils gagnent leur vie. Grâce au cash shop. Parce qu'il n'y a pas de pub dans le jeu. Mais ça fait plaisir. Pour l'instant. De jouer à un jeu. Où on se sent pas obligé. Si vous passez par le cash shop. Vous allez. Obtenir forcément des héros tout de suite épiques. Ce qui vous donne quand même. Un certain avantage. Lorsque vous jouez. C'est évident. Ils sont déjà beaucoup plus puissants. Bon. Après. On peut. On peut les drop. Encore. Réclamer des récompenses. Vous voyez. J'ai deux boosts de 60 minutes. Une augmentation de production. A chaque fois. Je réclame. Et c'est reparti. Là c'est pareil. Pour l'événement d'Halloween. Vous avez un coffre que vous pouvez débloquer. Avec des récompenses. Cadeau d'Halloween. Qu'est-ce qu'on fait ? On récupère encore une récompense. Après vous pouvez cumuler les récompenses. En fait. Tout simplement. Pour obtenir des items un peu plus importants. Donc là. Pour l'instant. Je fais la vidéo. Je vous montre. Donc je récupère un peu. Un peu tous les cadeaux. Vous allez dans les objets. Dans l'autre. Et vous avez encore des coffres. Là j'en ai 6 à ouvrir. On va mettre les 6 d'un coup. Utiliser. Donc encore des boosts de 15 minutes. Des flèches résistantes. Ça c'est pour augmenter les tours d'archer. Pour défendre en fait votre ville. On récupère. J'ai encore des coffres. J'en ai 4 à ouvrir. Donc des petits bonbons d'Halloween. Donc ça c'est pour les récompenses d'Halloween. Tout simplement. On revient là. J'ai encore un 1. Alors je ne sais pas où il est. On va trouver. Encore échanger. Vous voyez. Je peux encore redemander un coffre. Franchement. Ils sont extrêmement généreux. Au niveau du jeu. En lui-même. Entre guillemets. Le seul défaut. Que je pourrais lui reprocher. Je vais vous montrer. C'est au niveau des combats. On va rechercher des barbares. Niveau 4 par exemple. Tout simplement. Voilà. Des barbares niveau 4. Ils sont là. J'en ai des niveaux 12 à côté. On va essayer de se fight. On va aller attaquer. Donc nouvelle troupe. On choisit notre héros. Donc là. Unité. Je suis à 11201. Sur un maximum. Pour l'instant. Selon son niveau. A 11500. Coût en points 50. C'est les points d'action. Que vous pouvez avoir. De façon quotidienne. Le temps pour y aller. 19 secondes. C'est parti. On attaque. Et ça. C'est peut-être le seul défaut. J'aurais aimé. Plus d'interactions. En fait. Si vous voulez. Dans les batailles. Il n'y a pas d'interaction. Dans les batailles. Voilà. Je vous montre. C'est comme ça que ça se fait. Tout simplement. Écrasé. J'ai gagné. Bonus de victoire. Hop. On rentre au bercail. Vous avez aussi. Un système de récord. Sur la carte. Alors bien sûr. Si je pourrais. Aller me prendre la tête. Aller fighter les autres. Bon. Pour l'instant. Je suis gentillé. Étant donné. Que si je prends ma carte. Je n'ai pas formé. Si vous voulez. D'alliance. Mais par exemple. Là. Je vois. J84. 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 Donc ça. Ça veut dire. J84. C'est à dire. Que c'est la même alliance. Donc. Si je vais aller fighter. Roromano. Ou Manaou. Je ne sais pas quoi. Là en bas. Avec. Qui est level 5. Je pense que je vais l'éclater. En revanche. Il y a tous ces potes. Qui vont me faire. Qui vont me faire les misères. Donc je vais rester plutôt cool. Au pire. Je vais former mon petit clan. Mais là du coup. Ça devient compliqué. Parce que je suis un petit peu encerclé. Je vais arriver un petit peu. Après les autres. Ou peut-être rejoindre leur clan à eux. Pour essayer de faire amitié. Amitié. Ou peut-être. Si je fais beaucoup de vidéos sur la chaîne. Créer notre clan. Notre clan à nous. Pour qu'on soit. Pour qu'on soit. Pour qu'on soit. En peinard. Qu'on soit tranquille. Sachant que. La position. De votre. De votre civilisation. N'est pas définitive. La première fois. Vous connectez. Dans le jeu. On vous donne. Une sorte de passe. Pour. Vous. Transporter. Dans un autre lieu. Un petit peu plus safe. Pour l'instant. J'ai fait chier. Personne. Et personne ne me fait chier. Ce qui me va. Très très bien. Donc là. On soigne les unités. Parce qu'on est parti. Faire un combat. Donc il n'y a pas grand chose. A soigner. Voilà. Encore des récompenses. Je n'ai même pas vu. Quatre. Alors. Vous avez le rapport. De. De combat. On voit très bien. On voit très bien. La courbe. Qui est. Qui est quasiment. Linéaire. J'ai quasiment. Rien perdu. Je suis. D'un niveau. Beaucoup plus fort. On réclame encore. Des récompenses. C'est. Voilà. Encore. C'est très généreux. C'est très très généreux. Hop. On augmente. Et j'augmente ma puissance. Enfin. Je récupère ma puissance. Donc je suis à 27. 7.786. Ce qui n'est rien. 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 J'ai croisé. J'ai croisé des civilisations. A. 500. 800. 800. Et plus d'un million. Donc. Je viens juste de commencer. Et encore. En commençant. Il y a beaucoup de choses. Là. Je suis en train de monter. Mon château. Tout simplement. Pour. Pour passer un niveau dessus. Je crois que je suis au niveau 5. Je ne sais plus. C'est. Enfin. C'est l'hôtel de ville. Je crois que je suis au niveau 5 ou 6. Pour. Passer 7 ou 8. Ou 6 ou 7. Je ne sais plus très bien. A force de tout augmenter. Donc voilà. C'est. C'est un très bon jeu de gestion. Avec un bon système coopératif. Avec des héros qui sont plutôt sympathiques. Le jeu vient juste de sortir. Il va y avoir. Je pense. Beaucoup. 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 De choses à faire. Beaucoup. Beaucoup. De mise à jour. La preuve. Ils sont. Ils sont assez au taquet. Pour faire une petite mise à jour. Sur Halloween. C'est super cool. C'est vraiment. Une très très bonne idée. Vous. Je ne sais pas. J'ai sûrement oublié des dizaines et des dizaines de choses à vous montrer et à vous parler. Parce que le jeu est vraiment sympa. Donc là c'était vraiment une petite démonstration découverte du jeu. Donc ça s'affiche tout doucement. Ça c'est l'émulateur. C'est normal. Ça c'est un système. Vous avez des clans neutres. Des clans barbares. Que vous pouvez en fait détruire en formant des alliances. Des alliances soit avec votre propre alliance. Soit avec d'autres alliances. Donc pour vous donner une ordre d'idée. Vous avez tous les clans à dégommer. Hop. 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 On passe. Troupes suggérées. Unité 1. Niveau 50 000. Juste pour passer les premières. Sachant que si vous voulez aller au sanctuaire. Où là vous avez les plus belles récompenses. Va falloir. Va falloir tataner ses verres. Et vous pouvez obtenir 500 gemmes. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et pareil. Regardez. Regardez les récompenses. 5 passes. Enfin 50 passes de 5 minutes. C'est. Vous avez de quoi. C'est franchement. Vous avez de quoi faire. Je trouve ça vraiment très agréable. Qu'on ait supprimé entre guillemets cette limite de temps. Qu'on pouvait avoir sur d'autres jeux de ce style là. Et je pense bien évidemment à Clash of Clans. En donnant des systèmes de passes comme récompense. Voilà. Ils ne sont pas avares. Franchement. Ils ne sont absolument pas. Absolument pas avares. Donc moi ma ville ressemble à ça. Donc elle ressemble un peu à rien. Je n'ai pas mis de route. Voilà. Pour l'instant je ne m'embête pas. Si vous voulez. Dans les détails. De la ville. Pour l'instant je m'amuse à construire. A gérer. A augmenter. A récolter. A explorer un petit peu. Parce que pareil. Vous avez un système d'exploration. Qui est plutôt bien foutu. J'ai deux explorateurs. C'est simple. On explore. Là je ne me prends pas la tête. C'est automatique. Si après vous pouvez le faire vous même. Et pointer à un endroit très précis. Pour voir ce que vous pouvez trouver. Vous envoyez explorer. Envoyez explorer. Hop. C'est parti. Il y va. On retourne tranquillement à la maison. Vous aurez un rapport de ce qu'il va trouver. Des fois il va trouver une ville. Une ferme. Vous pouvez récolter par exemple des barbares. Qui vont venir vous servir. Une grotte avec des trésors. Que vous pouvez avoir. De l'argent. Des rubis. Des ressources. Voilà. L'explorateur va trouver plein de choses. Et il va surtout aussi trouver des adversaires. Dans le bon et le mauvais sens du terme. Parce que. Pour l'instant je ne me suis pas fait attaquer. Je pense que ça ne va pas durer. Je suis un peu cerné par une alliance. Donc quand ça va leur prendre. Ils vont me pourrir la vie. Donc voilà. J'ai lancé mes deux explorateurs. Ils vont faire leur petit bout de chemin. J'aurai leur rapport. Au niveau des attaques. C'est la dernière chose que je vais dire. Sinon je vais faire une vidéo de 50 minutes. Et je vais continuer à jouer. Et parler pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Vous avez une réserve. Qui est plutôt bien foutue. Et conséquente en fait. Cette réserve en fait protège vos ressources. Et en fait. Capacité de protection. Je suis à 440 000. Ce qui est énorme. En bois. En protection. En puissance. C'est énorme. C'est à dire que si je me fais attaquer. Honnêtement. Je ne vais pas. Je ne vais pas me faire déplier. Il faudrait d'ailleurs qu'ils soient un peu neuneux. Pour venir me faire chier tout de suite. Ils vont peut-être attendre un petit peu. Que j'ai plus. Parce que là. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas gagner grand chose. Ce serait plus intéressant pour eux. D'aller récolter dans un village à côté. Que venir m'emmerder. Donc. Et ce qui me va très très bien. Pour l'instant. Pareil. Le taux de ressources. Que vous pouvez récolter. Donc là. J'ai récolté 143 et 156. Ce qui ne peut paraître pas beaucoup. Mais au final. J'ai dû le faire. Il y a peut-être 5 minutes. Ou 10 minutes. Ou juste avant la vidéo. Donc c'est déjà un peu plus important. Mais pareil. On récolte pas mal. Et vous avez des boosts de récolte. Que vous pouvez utiliser. Voilà. Vraiment un très bon jeu. Déjà dans un premier temps. A télécharger. A tester. Et. Si vous êtes amateur. De ce type de jeu. Qui est vraiment cool. On est tranquille. On augmente sa ville. N'hésitez pas. Franchement. C'est une vraie révélation. C'est très très bien fait. Très. Ben voilà. Ce que je disais. Mes explorateurs ont trouvé. Une cave. Une cave mystérieuse. Donc un camp tribal. Et une cave mystérieuse. On va y aller pour. Je vais montrer. Hop. C'est parti. On y va. Il y a une cave mystérieuse. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Enquêter. On va envoyer. Je vais envoyer mon éclaireur. Qui du coup va se détourner de sa mission principale. Je le vois là. Monsieur Bray qui est en train de passer. Il s'en bat les steaks. Je sais pas où est l'autre. Ça se peut c'est l'autre que j'ai appelé comme un con. C'est pas grave. C'est pas grave. Et dans la cave mystérieuse. Je vais avoir. Ben j'ai un autre village tribal trouvé. Décidément. On va aller dans le village tribal. Hop. On récupère. Pareil. Super. Six niveaux deux. Voilà. J'augmente ma puissance. Je passe directement dans le niveau deux. J'ai récupéré encore des récompenses. Bien évidemment. Le fer de lance. Des récompenses. Là. J'ai un autre village tribal. On récupère encore un cadeau. Guerrier 20. Ça va très très bien. Regardez. Hop. C'est gratuit. Il y a vraiment. Ils sont pas avars. Comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment un très bon jeu. C'est très bien foutu. Quand je vois qu'ils ont fait un event d'Halloween. Je me dis qu'ils vont faire un event pour Noël. Ça va être vraiment sympa. N'hésitez pas à télécharger ce jeu. Il est vraiment très 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 bien. Et c'est pas une vidéo sponsorisée. Je vous le dis. Écoutez. Si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Réseau Civilisation. Il y a de la chaîne. Un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos. Et sûrement beaucoup de vidéos sur ce jeu. Ciao. 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 Ciao.